Et de goût personnel, là, tu sais, ce qu'on entend, c'est ça, là, mais c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas juste personnes qui vont être de même avis, parce que moi, de toute façon, je trouve les autres, tous les deux, la très très bonne. Ok, merci. Mais c'est sûr que je vais faire un précepte, là, je vais voir, là, comment est-ce que je vais tweaker ça dans le HANM, là, parce que l'impression que le HANM a beaucoup de possibilités, là, il y a tellement d'ajustements, puis toi aussi, c'est la même chose que ton texte, parce qu'on a le même logiciel. Alors, juste au début, là, c'est sûr qu'avec le temps, en regardant les vidéos, qu'il explique telle affaire, telle affaire, telle affaire, tu sais, il y en a d'autres, c'est sûr qu'ils ont des freaks, c'est sûr qu'ils ont des ANMM, tant qu'à un moment donné, c'est sûr que j'en fais d'autres préceptes pour les buvés, puis ici, là. Non, je n'ai pas le même logiciel que toi, André. Ça fait que c'est Power SDR, que tu as? Non, non, Power SDR, ça, c'est pour les anciennes générations de flex. Moi, j'ai le Smart SDR. Je vais acheter les voies, il faut oublier de me chanter 5-10 minutes, je vais revenir les deux, attendez, au revoir. Ok, Pierre, attendez. Ah, tu as Smart SDR, ah, je ne connais pas, je vais aller voir, c'est quoi, ce patente-là. À l'époque, j'ai la rassure, parce que c'est les poules 6000, là. Ah, Dieu, c'est ça. Le Smart SDR, c'est avec ça qu'on travaille le 1003, le 1005, puis le 1007. L'afférence, c'est-tu comme l'ancienne, ou c'est tout complètement changé? C'est complètement différent. C'est une autre manière de travailler, complètement différente.